... Bonjour, chers téléspectateurs de Télé-école, la télévision 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans votre émission Édu 2.0. Édu 2.0 est l'émission faite en collaboration avec l'association Sénum pour vous informer sur tout ce qui est en relation avec l'éducation, le numérique et les médias. À l'ère où nous sommes, le numérique et les médias ont fini d'investir nos foyers et même nos écoles. L'éducation est primordiale pour le développement et nous ne devons pas être en reste. C'est la raison pour laquelle la thématique de l'émission d'aujourd'hui porte sur l'éducation à l'ère du numérique, impact et enjeux. Et pour en discuter, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Abdou Rahman Beng, professeur à l'Université virtuelle du Sénégal UVES, enseignant-chercheur et spécialiste de la formation à distance. M. Beng, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. M. Beng, vous êtes enseignant-chercheur à l'UVES et vous êtes dans le milieu du numérique depuis fort longtemps. Très bien. Alors, comment cette initiative a été accueillie ? D'abord par vos collègues enseignants, ensuite par les étudiants et finalement par les parents. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler véritablement du numérique à l'école. Alors donc, l'Université virtuelle du Sénégal, il faut dire quand même que c'est une initiative initiative de l'État du Sénégal, n'est-ce pas ? Donc, la décision présidentielle sur l'avenir de l'enseignement supérieur, à partir de là que l'UVES a été créée en 2014. Oui. Alors donc, comme vous le savez, comme toute innovation, on a démarré assez péniblement, sans beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, avec énormément de résistance aussi. Donc, on a démarré avec moins de 2 000 étudiants en 2014. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à plus de 30 000, 40 000 étudiants, n'est-ce pas ? Avec une montée en puissance fulgurante, qui montre qu'effectivement, donc, le dispositif est devenu solide, n'est-ce pas ? Et voilà, donc, ça commence à attirer quand même, pas seulement nos propres étudiants, mais aussi les étudiants, les parents, les enseignants des autres universités. D'accord. Donc, au début, ça n'a pas été facile parce que, d'abord, c'est une nouveauté, et à chaque fois qu'il y a une innovation, il y a toujours, donc, des résistances au changement. N'est-ce pas ? Donc, il fallait transcender les résistances et faire croire, comprendre aux gens que c'est possible. D'accord. Donc, nous, nous avons été là quand même quand on a mis en place l'université virtuelle jusqu'à maintenant. N'est-ce pas ? Bon, mais au début, comme vous le savez, un dispositif d'enseignement qui repose sur la technologie et les infrastructures, donc, il faut que les deux aillent de pair. Donc, il faut nécessairement que toutes les infrastructures nécessaires ne pas mettent la charrue avant les bœufs. Donc, il fallait à la fois régler le problème des infrastructures, des outils, de tous les aspects technologiques annexes avant de régler les problèmes. Très bien, très bien. Donc, c'est les contraintes qu'on avait au début, mais aujourd'hui, tout ça est derrière nous. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes précurseur de l'intégration du numérique dans les enseignements apprentissages. Bien. Alors, vous avez certainement fait cavalier seul pendant longtemps. Et aujourd'hui, nous constatons quand même un engouement vers les numériques dû au contexte actuel. Alors, quel impact a cet engouement-là sur la vie scolaire d'aujourd'hui ? Quel impact pourrait-on noter ? Oui, voilà. Donc, il est heureux quand même de constater que, bon, cette résistance au changement qu'on avait noté au départ, qui était tout à fait naturelle, commence à s'inverser, à changer, parce qu'on a vécu, on est en train de vivre l'événement du Covid, n'est-ce pas, qui a ouvert les yeux du monde éducatif sur l'importance, justement, d'avoir des solutions alternatives, n'est-ce pas, aux dispositifs classiques. Bon, aujourd'hui, toutes les institutions qui sont restées dans le format classique de l'enseignement présentiel n'ont pas pu prospérer. Donc, ce qui fait que nous avons, au niveau de l'UVS, avec l'expérience que nous avons eue, été très sollicité par beaucoup d'institutions pour, justement, les former et les embarquer dans ce que nous sommes en train de faire, qui commencent à donner ces fruits. Effectivement, j'allais venir sur ce point, d'ailleurs, avec vous. Vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de voyages, quand même, par rapport à cette vulgarisation, si je peux le dire ainsi, du numérique dans le milieu scolaire. Alors, au Sénégal, en Afrique, quel est le rôle que vous avez eu à jouer par rapport à ce développement-là ? Voilà. Donc, parallèlement à mon rôle d'enseignant, chercheur à l'UVS, je suis également expert en ingénierie technopédagogique, en ingénierie de formation à distance. Et de ce point de vue, nous avons été sollicités par beaucoup de pays, n'est-ce pas, beaucoup d'institutions à travers l'Afrique, à travers la francophonie, n'est-ce pas, pour les aider, les accompagner à mettre en place, justement, des dispositifs de formation à distance. D'accord. Oui. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de pays, je ne peux pas les citer tous, n'est-ce pas, mais l'idée, c'est véritablement d'intégrer la formation à distance dans les dispositifs actuels. Donc, il ne s'agit pas de venir faire table rase sur l'existant, remplacer la formation présentielle par une formation en ligne, mais, généralement, de faire un dispositif hybride, mixte, où il y a des parties qui sont déployées en ligne et d'autres parties qui sont déployées en présentielle. En présentielle. Je crois que c'est cette approche mixte-là qui est aujourd'hui l'approche la plus privilégiée au sein des institutions de formation. D'accord. Alors, justement, tout système a quelques limites, hein, vu la configuration de notre pays. Pensez-vous que ce système hybride-là, numérique présentiel, pourrait être généralisé dans notre pays ? Je crois que c'est la solution qui est la plus prisée en ce moment. D'accord. On peut faire du tout à distance, hein, comme c'est le cas de l'UVS. L'UVS, pratiquement, c'est un dispositif qui est très spécialisé dans l'enseignement totalement numérique. Oui. OK. Donc, à part quelques rares cas où les étudiants sont invités à venir faire leurs inscriptions dans nos espaces numériques, parce que nous avons des dispositifs physiques aussi, qui sont disséminés un peu partout, ce qu'on appelle les zéno, espaces numériques ouverts, où les étudiants viennent, quand ils sont orientés à l'UVS, ils viennent s'inscrire, régler leurs formalités administratives. D'accord. Mais également, ces dispositifs se prêtent parfaitement à de l'enseignement présentiel. Nous, nous faisons de l'enseignement présentiel, généralement, au tout début, pour les nouveaux bacheliers qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore acclimatés avec le numérique, n'est-ce pas ? Donc, on les invite à commencer d'abord leurs cours dans les zéno, en présentiel. En présentiel, d'abord. On les forme sur comment utiliser le numérique. Avant, maintenant, que pour les autres semestres, dès qu'ils en sont rodés, n'est-ce pas, ils continuent les enseignements totalement à distance ? Très bien, très bien. Je saute sur le mot formation, important. Est-ce que les enseignants, aujourd'hui, ont des plateformes ou bien une stratégie prévue pour leur formation ? Parce que c'est le numérique, c'est vrai, mais tous les enseignants ne sont pas préparés à y accéder ou bien à une maîtrise des outils. Quelles stratégies ou bien quelles propositions ont été faites pour permettre aux enseignants d'y accéder ? Voilà, ça aussi, c'est une excellente question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir du matériel technologique pour faire de l'enseignement à distance. Donc, on a eu beaucoup d'échecs qui sont liés à ça, n'est-ce pas ? Mais heureusement que dans le modèle de l'université virtuelle, il faut savoir déjà que nous ne sommes pas nombreux. Le personnel permanent, on n'est pas nombreux. Donc, l'essentiel des enseignants qui travaillent à l'UVS, c'est des enseignants qui sont dans les autres universités. D'accord. D'accord ? Ils viennent avec leur façon de faire, en présentiel. Donc, ils ne sont pas forcément formés à enseigner en ligne. C'est pourquoi, dans le modèle de l'UVS, quand ils viennent, ils sont formés d'abord. La scénarisation pédagogique de cours en ligne. Comment on conçoit un cours pour le mettre en ligne. Donc ça, les autres enseignants qui sont dans les autres universités, quand ils viennent à l'UVS, ils ont cet avantage-là. D'être formés. Non seulement ils sont formés pour faire nos cours, mais ils partent, retournent chez eux avec cette compétence qui leur permet justement de le partager, de le mettre en œuvre aussi là où ils viennent. Très bien. Donc, nous avons deux profils d'enseignants. Donc, il y a les enseignants qui conçoivent les cours et les enseignants tuteurs. Les tuteurs, ce sont ceux qui interagissent avec les étudiants. Donc, c'est ça, la spécificité de l'enseignement à distance. Donc, dans l'enseignement présentiel, il y a un enseignant qui fait tout, qui conçoit et qui interagit, alors que là, c'est deux rôles différents. D'accord. C'est une équipe. C'est une équipe, voilà. À vrai dire. Exactement. Très bien, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en train de suivre votre émission Édu 2.0 sur Téléécole, la première chaîne 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Donc, M. Mbeng, pour revenir un peu sur ce système d'éducation qui est nouveau, vous, vous êtes au niveau, on va dire, supérieur. Que pouvez-vous dire maintenant pour l'enseignement au collège, au lycée ou ? C'est quand même une nouveauté. C'est quand même une grande nouveauté. Et la situation contextuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a fait que les écoles ont été obligées de s'adapter. Que pouvez-vous leur dire sur le plan humain, sur le plan technologique ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Effectivement, là aussi, vraiment, c'est une très bonne question. Parce que quand on regarde aussi l'évolution de l'utilisation du numérique, l'enseignement supérieur est en avance un peu sur l'enseignement secondaire, etc. Donc, il y a une certaine lenteur par rapport à l'adaptation, exactement. Effectivement. Mais, comme vous l'avez si bien dit, le Covid a été un déclencheur, un accélérateur d'innovation. Donc, aujourd'hui, même le ministère a invité et a apporté des facilitations pour que toutes les institutions, toutes les écoles, fassent la continuité pédagogique via le numérique. Effectivement. Donc, même ceux qui étaient... Ils ont même proposé, je vois, dans les écoles primaires, par exemple, des imprimés, envoyés aux élèves, dans d'autres collèges, des applications qu'on ne peut pas citer, qui ont permis de continuer. Exactement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même au-delà du Covid, les gens qui l'ont expérimenté, les écoles qui l'ont expérimenté, souhaitent l'instaurer, l'institutionnaliser. Justement, sur ce point-là, quels sont les enjeux qui sont devant notre système scolaire par rapport à cette façon d'enseigner qui est nouvelle ? Voilà. Donc, là aussi, il y a eu énormément, parce que quand je regarde ce qui s'est passé au Sénégal depuis les années 90 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de projets qui ont accompagné les écoles pour introduire le numérique dans les pratiques. Donc, il y a eu des équipements, des salles informatiques, des gens qui ont été formés. D'accord. N'est-ce pas ? Mais, malheureusement, c'était des bailleurs, des partenaires qui venaient financer. Et dès la fin du projet, paf, il n'y a pas de suivi, ils s'en vont. D'accord. Et les écoles ont du mal à maintenir les équipements, à les utiliser à des fins pédagogiques. Parce que si vous allez dans ces salles informatiques, ce qu'on voit surtout, les enfants se mettent à jouer avec. D'accord. Je vois. Donc, le problème, le gros défi, c'est l'utilisation pédagogique des outils technologiques. C'est conscientiser les élèves, les professeurs. Former. Former les enseignants. Les enseignants, surtout. Donc, c'est extrêmement important. Si les enseignants sont bien formés à l'utilisation pédagogique du numérique, pour qu'ils puissent voir quelle valeur ajoutée, le numérique peut leur apporter dans leur pratique quotidienne. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles n'ont même pas de laboratoire. C'est vrai. On enseigne les sciences sans laboratoire, sans matériel technologique. Ça coûte trop cher. Et le numérique, le multimédia peut permettre justement de refaire ce qu'on appelle le substitut du réel. Du réel. D'accord. Voilà. Donc, le multimédia, les simulations, n'est-ce pas, les animations peuvent se substituer au réel. D'accord. Pour que les concepts complexes ne soient plus simplement théoriques. Effectivement. Voilà. Vous voyez bien, en mathématiques, les élèves ont beaucoup de difficultés parce que c'est extrêmement abstrait. Parce qu'il n'y a pas d'application en réalité. Il n'y a pas d'application et on n'illustre pas. D'accord. Vous voyez, les mathématiques, on les fait tous les jours. La feuille même que vous avez entre les mains, il y a une formule mathématique qui permet justement de conceptualiser cela. D'accord. Oui. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie peut être formulé de façon mathématique. Mathématique. Donc, mais maintenant, les gens ne l'apprécient pas parce qu'il n'y a pas d'outils, justement, pour faire la démonstration et faire aimer ces matières-là. D'accord. Donc, tout cela permet justement de rendre concret, mais ce n'est pas certains concepts abstraits qu'on développe dans les écoles. D'accord. Alors, si je comprends bien, il est important de mettre en avant non seulement un capital humain qualifié, mais également un capital technologique. Tout à fait. Support. Mais les supports, quels sont les types de supports qui seraient nécessaires, soit dans les écoles, dans les universités ? Qu'est-ce qui pourrait être, sur quoi on pourrait encourager pour l'investissement, que ce soit étatique ou privé d'ailleurs ? C'est ça. Quand même, il y a eu une évolution très, très favorable. Parce que je me rappelle, au début des années 90-2000, l'accès aux outils technologiques était presque impossible pour nos pays africains. Vous voyez, la connexion Internet était extrêmement compliquée. À l'époque, il n'y avait pas le haut débit. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on parle de 4G, de 3G, de 5G. Le 5G, d'ailleurs. Vous voyez, voilà, le haut débit. À l'époque, on utilisait des câbles RJ45 pour se connecter. Pour télécharger un fichier de 100 MHz, tu peux aller à Sandaga et revenir. Et revenir. Aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, c'est vraiment de très haut débit. Et ça coûte moins cher. D'accord. Un ordinateur, à l'époque, pour l'avoir, il fallait avoir minimum 800 000 francs pour acheter un ordinateur de moyenne gamme. Aujourd'hui, à 200 000 francs, tu peux avoir un ordinateur. D'accord. La connexion à Internet, ça ne coûte rien. Oui. Avec 100 francs, 200 francs, tu peux te connecter. D'accord. Donc, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies. Le succès de l'UVS, c'est ça. Il y a un soutien institutionnel très fort. D'accord. C'est l'État qui a accompagné. Oui. Tous les étudiants qui sont à l'UVS, dès qu'ils arrivent, ils ont gratuitement un ordinateur. Oui. Ils ont gratuitement un accès Internet illimité. Illimité. D'accord. Donc, ça, ce sont des conditions nécessaires, c'est basique. Il faut la connexion à Internet. Il faut un périphérique adapté pour pouvoir suivre les enseignements en ligne. Très bien. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, ce qui fait que les écoles, aujourd'hui, il faut investir dans ça. Bon, ça... C'est l'État, hein ? C'est l'État. C'est l'État qui est derrière. Il faut un minimum, c'est l'État. Donc, il faut avoir au moins, même si on n'a pas la possibilité de donner ce matériel individuellement, mais au moins avoir des salles. Une salle informatique. Informatique, que les étudiants peuvent se partager. D'accord. Voilà. Donc, ce sont vraiment les conditions de base. Très bien. On ne peut pas mettre, comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Effectivement. On peut avoir ça et ensuite, maintenant, former les enseignants, former les apprenants aux usages et développer des contenus. Très bien, très bien. Alors, pour finir, quel est le message que vous avez envers les acteurs de l'éducation pour l'avenir numérique de nos établissements en général, que ce soit les acteurs. Quand je parle d'acteurs, je parle de l'État, je parle du privé. Tout le monde est concerné, finalement. Voilà. Le parent qui doit acheter peut-être une tablette ou participer à la construction de cette salle informatique dont vous parliez. Quel est votre message ? Voilà. Donc, moi, je crois qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer et il faut que les gens y croient. D'accord. Ils croient que le numérique est une réalité. Oui. Parce que moi, je me rappelle, quand on a lancé Ives... C'était difficile, hein ? Non seulement c'est difficile, mais il y avait des parents. qui disent que, bon, moi, mon enfant, il n'est pas à l'université. Il est toujours là. Des reportages, hein ? Des enfants, des nouveaux étudiants qui étaient à la télé, qui n'en voulaient pas du tout. Qui n'en voulaient pas parce qu'ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Aussi, comme je dis, on n'avait pas encore de locaux. Voilà. Nos et nos sont en train de sortir de terre. À l'époque, on louait des bâtiments dans lesquels on mettait les enfants. Vous voyez ? Donc, c'était un peu... Et les parents qui voient, on dit aux enfants, voilà, votre cours est sur votre ordinateur. Vous pouvez rester à la maison pour le suivre. Vous ne croyez pas. Les parents se disent que, mais non, mon enfant n'est pas à l'université. Parce qu'il est toujours là, à la maison. Pour eux, être à l'université, c'est aller à Dakar, loger dans le campus, manger au restaurant, etc., etc. Tout ça, ce sont des croyances qui sont appelées à changer. Aujourd'hui, aller à l'université, d'ailleurs, l'évolution même du marché du travail. Le télétravail est devenu une réalité. C'est ça. On parle de téléenseignement. Mais même dans la vie de tous les jours, on n'a plus besoin d'aller dans des lieux physiques pour faire ça. Effectivement. Donc, ce sont des changements de mentalité qui sont en train de s'opérer. Et de plus en plus, j'ai dit que le Covid, dans une certaine mesure, a été un déclencheur. Vous avez donné raison. A donné raison, justement, et que tout le monde, vous avez entendu, même hier, le président de la République, il disait qu'aujourd'hui, toutes les universités sont bloquées. Oui. Sont bloquées à cause du Covid. Il y a des universités qui accumulent aujourd'hui trois années universitaires qui sont succédées et qui ne peuvent plus prendre d'étudiants, des nouveaux bacheliers, là. Donc, la solution, c'est de les verser à l'UVS. Parce que là, nous avons rattrapé notre retard. Et aujourd'hui, nous sommes la seule université qui, je peux dire, qui n'a pas connu de perturbations. Donc, tous les cours sont déroulés normalement, alors que les autres sont en train de faire des rattrapages. D'accord. Donc, pour montrer qu'effectivement, le numérique est une réalité, bon, on ne dit pas qu'il faut tout bouleverser, mais quand même, mettre à côté de ce qu'on est en train de faire des cours présentiels, une alternative. Aligner les deux. Aligner les deux, c'est ce que j'ai appelé les dispositifs hybrides. Très bien. C'est ça la tendance et nous encourageons véritablement tout le monde, même la plus petite école, à s'y mettre. À s'y mettre. Parce que c'est l'avenir. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de votre émission d'aujourd'hui qui avait comme thème éducation à l'ère du numérique, impact et enjeux. Comme l'a si bien dit notre invité, monsieur Abdurrahman Benk, professeur à l'UVS du Sénégal, pour réussir ce challenge, il est nécessaire d'aller vers un dispositif hybride alliant des ressources humaines de qualité, mais également des supports technologiques soutenus par un soutien institutionnel fort, mais également une implication parentale complète. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Édu 2.0 qui vous a été offerte par Téléécole en collaboration avec CENUM, Éducation au numérique et aux médias. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. Très prochainement, d'ici là, portez-vous bien, restez connectés. L'intégration du numérique est l'affaire de tous pour une éducation démocratisée et valeureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada